Nicolas Sarkozy veut mettre au cœur de sa campagne la valeur travail. Pour ce faire, nous avons réformé le revenu de solidarité active. Il n'y a plus de RMI. Il y a d'un côté des personnes qui restent sans possibilité de travailler, qui touchent une allocation, mais on a déjà fait une première étape qui a été 600 000 foyers, environ 1,2 million de personnes, qui désormais, quand ils travaillent quelques heures de plus, vont gagner plus à la fin du mois. On a voulu aller plus loin. Le président de la République, candidat Nicolas Sarkozy, a mis dans sa campagne une nouvelle proposition. Toute personne qui est en état de travailler pourra bénéficier d'un contrat unique d'insertion de 7 heures par semaine, ça veut dire un jour par semaine, où il pourra reprendre pied avec le monde du travail. Et surtout, il sera aussi rémunéré ce contrat. Ça veut dire que si hier, comme une personne isolée, sans enfant, il avait 541 euros de revenus, il va avoir environ un tiers de plus de revenus supplémentaires. Mais en même temps, il pourra retrouver les moyens de prendre pied avec le monde du travail, d'avoir des tuteurs et de raccrocher avec le monde de l'emploi. Mais c'est tout le contraire avec ce que veut faire le Parti Socialiste et le programme de gauche. C'est-à-dire, d'un côté, des gens qui veulent augmenter les allocations, des droits, des droits, des droits, mais jamais de devoirs en face. De l'autre côté, une vraie dynamique qui permet, à partir d'un certain nombre de droits où s'exprime la solidarité nationale, d'aller plus loin pour avoir une vraie chance de retrouver un emploi. C'est la différence entre l'État-providence et l'État solidaire de Nicolas Sarkozy. C'est la différence entre l'État-providence et l'État-providence.